Monsieur, bonjour, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé ici ? Il y a eu une coupée de courant et il n'a plus rien vu. On s'est aperçu que tout était enroulé, les arbres ranchées et tout. Et ça s'est passé vite, très vite non ? Très vite, c'était vite. C'était vite, un coup de vent, un tourbillon, comme une tornade. Vous me disiez tout à l'heure, vous avez vu des gros nuages arriver, des nuages noirs. Il était quelle heure ? Le matin, la veille. La veille au matin, des nuages noirs qui arrivaient. Le soir, il faisait noir déjà, vers 10h30, 11h que ça arrivait. On ne pouvait rien voir. Alors aujourd'hui, vous vous êtes rentré à quelle heure de cette ferme il y a peu de temps, je crois ? On a acheté ça au mois de janvier. Et aujourd'hui, c'est... Tout est détruit. Donc là, ça va être une bagarre interminable d'experts, peut-être ? Ça fait les mêmes valeurs. Donc on peut chiffrer comme ça, à première vue, le... On n'attend pas les experts qui n'ont pas encore bougé. Donc c'est toujours le même problème ? C'est très long, très très long ? Oui, c'est soi-disant qu'ils sont débordés, toujours. Donc là, en fait, vous alliez démarrer une deuxième exploitation, en fait ? Oui. D'accord. Donc aujourd'hui, le vernis... On a stocké tout le matériel, le matériel, on devait tout stocker là. Alors maintenant, il faut rebâtir en vitesse pour... À condition d'avoir le compte-rendu des experts, bien sûr. Ça va être long. Alors là, vous m'avez dit tout à l'heure, c'était votre fille qui était là, à ce moment-là ? Oui, elle était à la maison. Ça a dû être impressionnant pour elle, non ? Bah oui, elle a eu peur. Elle a eu peur quand elle a vu ça. Elle était perdue, hein. Elle était perdue. Eh bien, j'ai près de moi Laurence. Laurence qui a vécu ce moment très difficile. C'est samedi soir, non ? C'est ça ? Samedi soir, vers 10h, 10h30. Enfin, on l'a vu, il était 10h30. En fait, il y a eu une coupure de courant. Moi, je suis descendue. Donc, on est en bas, on avait bonne lumière. On a acheté chercher la lampe, après... Bon, quelques minutes après, on est remontés. On a dit, bon, les cultures, ils ont été perdres. On regardait le moïs par la fenêtre, de l'autre côté, il y a eu le temps. Le moïs était carrément couché. Là, on dit, je reviens un peu qu'il s'en relève. Après, on a dit, ben, les vies, c'est un peu taré. Il faut penser sortir. D'un seul coup, ça a claqué. Mais à quel moment vous avez découvert tout ça ? Mon copain, il a regardé les vies. Les vies, ils sont touchés. Puis après, il a regardé d'une côté le bâtiment. Il me dit, ben, putain, le bâtiment, il y a un tiers. Moi, je pourrais pas. D'accord. J'ai regardé le bâtiment, c'est la terre. Du fait, j'ai appris mes parents. Puis après, il y a pas un bâtiment. Non, là, tout est réduit à néant. Mais il y a une question qui me vient tout de suite à l'idée. Mais le bruit, ça a dû faire du bruit. Ben, le bruit, non. C'est le coup de vent qu'il y avait. Ben, moi, je pensais pas qu'il y aurait eu un bâtiment à terre. Un vent. Ouais, les cultures à terre, d'accord. Mais pas le bâtiment. Le bruit, moi, j'entendais un peu comme des graines. Je sais pas si elles allaient au bout. Les clients, je demandais des clients dans la semaine. Ils m'ont dit qu'il n'allait pas grainer. Donc, à mon avis, c'est du bruit, du croquement. Je sais pas trop. Mais j'ai pas entendu le bâtiment, c'est ça. C'est quand même incroyable quand on voit ce genre d'image. Ah, pour ça, ça fait drôle. Ça comptait de la peur. Ben ouais, parce qu'il y avait du vent, de l'orage, ça plaquait. On se demande quoi. Eh bien, vous voyez, c'est très simple. Ça se passe de commentaire. Lorsque vous voyez ce qui reste d'une gouttière, après le passage de cette mini-tornade, on s'imagine la violence du vent, la violence de ce qui s'est produit. Et je conçois fort aisément que Laurence, la fille de la ferme, qui nous avait reçus il y a quelques semaines avec beaucoup de gentillesse, je pense que Laurence a dû avoir une énorme frousse, une énorme peur. Et on se met à sa place.